... De retour dans la Social Room pour le débrief de la journée par Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bonjour à tous les internautes qui suivent cette semaine des ambassadeurs. On est ravis de pouvoir les accueillir. Nous avons pu assister ce matin à l'inauguration de la Social Room, en direct de la semaine des ambassadeurs. Quelle importance revêt pour vous ce type de dispositif pour le ministère ? Alors c'est la première fois qu'on crée une Social Room à l'occasion de la semaine des ambassadeurs. Et pour nous, les réseaux sociaux sont une opportunité formidable de pouvoir associer un public qui n'a pas forcément accès au Quai d'Orsay, qui ne peut pas venir à Paris, soit parce qu'il n'est pas parisien, soit parce qu'il n'a pas le temps, et qui va pouvoir assister à cette semaine des ambassadeurs dans toutes ses séquences, pouvoir participer aux travaux, interagir avec ses travaux, adresser des questions, voir des photos, des vidéos. Bref, être un peu acteur de cette semaine des ambassadeurs, qui avant était un séminaire interne au ministère, et qui désormais s'ouvre chaque année davantage à la société, à la société française, à la société internationale, et aux 2 millions de Français qui vivent dans le monde, et qui parfois s'intéressent aussi au Quai d'Orsay, et au rôle des ambassadeurs. Pensez-vous que ce type de dispositif est appelé à se développer dans le futur, et notamment dans la communication du ministère ? Bien sûr, nous ne cessons de développer la diplomatie numérique, c'est pour nous un axe stratégique de notre stratégie de communication, tout simplement parce que ça nous permet de toucher des publics qu'avant on ne touchait pas, et d'interagir avec ce public, c'est-à-dire de l'associer d'une certaine façon à l'élaboration de la politique étrangère, lui faire découvrir les métiers de la diplomatie. Il y a beaucoup de clichés sur la diplomatie, sur le métier de diplomate, en réalité les diplomates sont à l'image de la société française, leur métier est très spécifique bien sûr, puisqu'ils sont au contact des réalités du monde, ils se déplacent sans arrêt, ils changent de pays très régulièrement, ils changent aussi de métier, ils font des métiers politiques, économiques, culturels, de l'action humanitaire d'urgence, donc ils font des choses très différentes, et ce métier, nous pouvons le faire découvrir, et le rendre beaucoup plus concret, notamment grâce aux réseaux sociaux et à la diplomatie numérique. A ce propos, avez-vous eu la chance de voir les premiers interviews de l'associer Room ce matin ? Oui, notamment Gérard Haro, notre ambassadeur aux Etats-Unis, qui est l'ambassadeur le plus suivi sur certains réseaux sociaux, je pense à Twitter, c'est un ambassadeur qui est complètement immergé dans le monde numérique, c'est-à-dire qu'il utilise les réseaux sociaux pour faire connaître ses analyses, ses impressions sur la société américaine, sur la politique américaine, sur ce grand pays, qui est un pays qui compte sur la scène internationale, mais où il fait valoir les priorités de la France, les intérêts du peuple français aux Etats-Unis, et sur la scène internationale, donc c'est un ambassadeur vraiment numérique, et c'était intéressant de l'écouter ce matin, pour connaître cette expérience de l'ambassadeur sur les réseaux sociaux, comment il s'est approprié ses instruments, comment il interagit avec, comment ça a transformé son métier. Pensez-vous que ce type de communication est appelé à se développer pour les ambassadeurs, et est-ce un axe important de communication ? Un ambassadeur aujourd'hui qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne sait pas approprier l'outil numérique, c'est un ambassadeur qui est en partie inefficace, en tout cas qui ne remplit pas tous ses objectifs. Il faut que tous les ambassadeurs, alors évidemment en fonction de chaque pays où ils se trouvent, parce qu'il y a des internets, il y a des réseaux sociaux spécifiques à chaque pays, la réalité numérique est différente, il n'y a pas une seule réalité numérique dans un seul pays qui serait vraie dans l'ensemble des autres pays, mais tous les ambassadeurs doivent s'immerger dans le monde numérique de leur société pour pouvoir utiliser ces réseaux sociaux pour mieux se faire connaître, défendre les priorités de la France, promouvoir les intérêts de notre pays. Donc c'est une réalité incontournable, c'est vrai en France pour nous, ministère des Affaires étrangères, et c'est vrai dans notre réseau diplomatique et consulaire, nous avons aussi des consulats dans les grandes villes du monde, et ces consulats doivent être aussi très présents sur les réseaux sociaux. Pensez-vous généralement que la France est plutôt bien située par rapport aux autres pays, notamment en diplomatie numérique ? Oui, il ne faut pas faire preuve d'arrogance, mais il ne faut pas non plus s'autoflageller, nous sommes une diplomatie très dynamique sur le plan numérique, nous avons encore des marges d'appréciation, nous avons encore des marges de progression, mais globalement nous avons de beaux succès sur les réseaux sociaux, nous sommes une des principales diplomaties les plus dynamiques et les plus actives sur tous les réseaux sociaux, quel que soit le type de réseau social, que ce soit du texte, que ce soit de la photo, que ce soit du réseau social qui permet de l'interaction, je ne veux en citer aucun, parce que nous sommes présents quasiment sur tous, nous avons de beaux succès, et nos ambassades aussi ont de très beaux succès, je pense à notre ambassade en Algérie, je pense à notre ambassadeur aux Etats-Unis, mais je pourrais en citer bien d'autres, notre ambassadeur en Jordanie, tous nos ambassadeurs aujourd'hui s'y mettent, nos ambassades et nos consulats généraux sont très actifs, et le ministère à Paris bien sûr, nous sommes un des ministères dans les administrations publiques françaises, les plus suivis sur les différents types de réseaux sociaux, je pense à Twitter, je pense à Facebook, mais je pourrais en citer bien d'autres. Au-delà de la Social Room, cette journée a aussi vu l'inauguration de la semaine des ambassadeurs, par la mise en place d'un speed dating ambassadeur entrepreneur, que pensez-vous de ce type d'initiative du ministère ? Alors c'est une initiative très originale que nous avons inaugurée l'année dernière et qui a connu un très grand succès. Aujourd'hui plus de 500 chefs d'entreprise sont venus pour 1500 entretiens individuels, et alors que dans le monde des contacts amoureux, parfois c'est 100 lendemains, là ce que nous souhaitons c'est au contraire créer un lien durable avec les chefs d'entreprise et avec les entreprises. A partir de cet entretien qu'ils ont eu aujourd'hui avec un ambassadeur pour défendre un projet à l'international, nous souhaitons que ce projet soit suivi, puisse se concrétiser et que ça génère de l'emploi, de la croissance en France. Donc l'objectif, au-delà du speed dating, au-delà de l'entretien individuel, c'est de créer un lien durable, et ça n'est pas évidemment le seul événement à portée économique que nous organisons. Tout au long de l'année, dans tout notre réseau, nous nous mobilisons pour faire venir des chefs d'entreprise, en ciblant en particulier les petites et moyennes entreprises, parce que c'est là que la France est le moins présent sur la scène internationale. Ce sont nos petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'être davantage présentes, de mieux connaître le réseau diplomatique et consulaire français pour s'en servir et développer leurs projets. Et donc notre objectif, c'est de faire venir toujours plus de PME dans le réseau diplomatique et consulaire français. Merci M. Nadal. Au-delà du speed dating, en quoi la diplomatie économique est un des axes les plus forts de développement du ministère et pourquoi ? Alors, ce n'est pas un axe qui s'est développé au dépens de l'action classique de la diplomatie française au service du maintien de la paix et de la sécurité, de la protection de l'environnement, du rayonnement culturel de la France. Mais c'est une priorité qui est devenue de plus en plus forte et de plus en plus présente dans notre action, tout simplement parce que nous avons besoin de croissance et d'emploi en France, parce que nous avons des marges de progression en matière de commerce extérieur. Les petites et moyennes entreprises françaises ne sont pas encore assez présentes à l'international, à la différence d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Donc nous avons souhaité développer cette priorité, mobiliser davantage le réseau diplomatique et consulaire. Ça se manifeste par le speed dating, mais par toute une autre série de manifestations. Et nous allons poursuivre parce que nous avons de beaux résultats, à la fois sur les grands contrats, comme on le voit, avec le Rafale ou le TGV aux Etats-Unis ce week-end, mais aussi des petits contrats. Par exemple, aujourd'hui, notre ambassadeur auprès du Vatican, il a reçu 10 entreprises françaises qui développent des produits sur le secteur religieux. Ça peut paraître original, on ne s'attendrait pas à ça, mais au contraire, elles ont fait cette démarche parce qu'elles veulent développer un certain nombre de produits et elles ont souhaité le rencontrer pour avoir son avis, savoir comment elles pouvaient être aidées par le Quai d'Orsay. Donc vous voyez, c'est très différent, ça va des gros marchés aux petits contrats, mais il n'y a pas de petits contrats, d'une certaine façon. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et la croissance économique française, elle se construira grâce aux grandes entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Pensez-vous que c'est un dispositif efficace et pensez-vous qu'il y a des points d'amélioration à apporter ? Alors c'est un dispositif efficace parce que, en général, la plupart des entretiens qui se sont déroulés aujourd'hui vont connaître une suite, c'est-à-dire que les ambassadeurs vont recontacter ces chefs d'entreprise, les recevoir dans leur pays, examiner les possibilités de gagner ces contrats, de développer la présence de cette entreprise dans ce pays. Ça dépend évidemment des secteurs, mais donc ça va avoir une suite. Encore une fois, c'est pas simplement un coup de foudre, c'est un coup de foudre, mais dans la durée. Et puis évidemment, nous développons la diplomatie économique à travers toute une série d'actions tout au long de l'année pour permettre aux entreprises françaises de mieux connaître le réseau diplomatique et consulaire français et de s'appuyer sur ce réseau diplomatique et consulaire. Ça prend la forme, par exemple, de visioconférences avec des chefs d'entreprise pour leur éviter de se déplacer, mais d'avoir un échange avec des ambassadeurs qui se trouvent dans des pays très lointains où les déplacements sont coûteux, en avion par exemple, mais qui permettent d'avoir un échange approfondi sur les opportunités d'une entreprise, de se développer, de gagner des parts de marché, de gagner des contrats. – M. Nadal, merci beaucoup. Avant de conclure cette session, je vous propose que vous nous fassiez part, selon vous, quels sont les points forts de la journée de demain qui seraient intéressants de pouvoir observer via la Social Room ? – Alors la journée de demain, elle s'inscrit dans une dynamique du ministère d'ouverture sur la société française et d'associer davantage les Français à l'élaboration de la politique étrangère. Donc demain, nous allons recevoir près de 2000 personnes ici, sur le site de Convention. À travers les réseaux sociaux, nous aurons évidemment encore plus de gens qui pourront participer et poser des questions. Et nous avons choisi trois thèmes qui nous paraissent vraiment des sujets d'actualité qui passionnent les Français. La diplomatie et les migrations, parce que le sujet des migrations est devenu majeur depuis l'année dernière. La diplomatie et les religions, parce que la question des religions et comment la diplomatie française travaille avec les grands courants spirituels est un sujet qui peut intéresser, qui intéresse les Français. Et le troisième sujet, c'est la diplomatie et la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la sécurité nationale et la sécurité extérieure. Sur ces trois sujets, nous aurons des débats qui associeront des ambassadeurs et le public pour permettre à ce public de mieux comprendre les enjeux, de savoir comment nous travaillons sur ces différents enjeux. Et à la fin de la journée, cinq jeunes, c'est la première fois, s'adresseront aux ambassadeurs et se mettront dans la peau du ministre pour leur donner leur vision de la politique étrangère et des priorités de la France sur la scène internationale. C'est une première. Nous les avons sélectionnés en fonction de leur totale liberté d'esprit et de leur originalité, pour qu'ils secouent un peu nos ambassadeurs, qu'ils s'adressent aux ministres et qu'ils leur donnent la vision de la jeunesse française, des jeunes sur la politique étrangère. Le grand parrain de ce concours est M. Lilian Thuram. Pourquoi avoir choisi ce monsieur pour être le parrain de cet événement ? D'abord parce que ça a été un sportif qui a été champion du monde et puis parce qu'il est engagé aujourd'hui. Au-delà de son parcours sportif, il est engagé au sein de la société française pour la jeunesse et pour la diversité. Donc c'est un acteur engagé dans la société française qui s'intéresse aux enjeux internationaux et qui nous a montré sa disponibilité à venir tout au long de la journée comme grand témoin de cette rencontre entre nos ambassadeurs et le grand public. M. Nadal, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain à 14h. Merci à vous. A demain à tous les internautes. Bienvenue. Pour une autre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada